... En ce moment, au musée, il y a un nouvel accrochage, un nouvel accrochage de dessin de Lionel, dessin, gravure et également une sculpture de Lionel, artiste que l'on peut voir également à l'Université catholique à Lille, jusqu'au 21 juillet. Les dessins qui sont présentés ici au musée ont cette caractéristique d'avoir été donnée par Henri Beauchaud. Henri Beauchaud étant un psychanalyste écrivain qui a suivi Lionel entre les années 1976 et 1988 sous forme d'analyse et de thérapie et a encouragé Lionel, qui à cette époque-là avait une quinzaine d'années, à dessiner et également à écrire. Et quelques années plus tard, Henri Beauchaud va commencer à rédiger un roman à partir de cette histoire, de cette rencontre très étonnante entre lui-même, psychanalyste, et Lionel, ce jeune garçon qui va se révéler à travers différents thèmes dessinés, des monstres, des îles imaginaires, des paysages très étonnants, des cosmos aussi, et des labyrinthes. Dans l'exposition du musée, présentons plusieurs labyrinthes très étonnants de Lionel, labyrinthes qui ont tous une entrée et une sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada